Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technicobi Lausanne Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter le Sport Cup 400 de chez T2M Qu'est-ce que c'est ? C'est un avion fait pour les débutants à bas prix, complet avec radiocommande, batterie et chargeur Je suis ravi que T2M ait sorti ce Sport Cup 400 C'est un créneau qui me manquait un petit peu au magasin Donc là, on s'adresse plutôt à des enfants, ados ou même adultes qui ont envie de se lancer dans la discipline de l'avion radiocommandé L'avantage, c'est que c'est un set complet avec radiocommande, batterie et chargeur Et nous verrons tout à l'heure ensemble, il y a 3 niveaux de pilotage Je vais commencer avec vous à déballer l'avion et puis après, bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on ira l'essayer en vol Musique Donc comme vous pouvez le voir, l'avion est déjà monté, donc on est prêt à voler La radiocommande qui est fournie avec, il faudra 4 piles AA pour la radiocommande, ça ce n'est pas fourni dans le kit Un sachet où l'on retrouve le train d'atterrissage, le chargeur USB et des petits supports d'hélices qui sont également fournis avec Nous avons dans le kit de base 3 hélices de rechange Et pour finir, le manuel d'utilisation en français puis en allemand Ce qu'il vous reste à faire, c'est vraiment très simple, il vous suffit de mettre l'hélices et le train d'atterrissage On va le faire ensemble, vous verrez à quel point c'est facile Or, le train d'atterrissage, on vient le fixer dans la fente qui est appropriée à cet effet Ici Et l'hélices, elle vient se clipser très facilement Comme ceci Pour l'accu, il est directement installé dans l'avion Pour sortir l'accu, vous avez une trappe sous l'avion C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très simple à venir enlever puis rebettre l'accu Voici notre petit sport cup monté, vous avez vu, ça m'a pris 5 secondes pour installer l'hélice et le train d'atterrissage Avant le premier vol, c'est important de charger l'accu Donc vous avez le chargeur USB qui est fourni avec Il vous suffira d'avoir un petit transformateur La même chose que ce que vous utilisez sûrement pour recharger vos smartphones Donc ça va très bien Ou sur un ordinateur, ça va très bien aussi Vous avez dessus une petite indication LED Donc quand la LED est rouge, ça veut dire que ça charge Et quand il n'y a plus de lumière, ça veut dire que votre accu est chargé Ma première impression est très bonne Parce que c'est le même matériau que j'adore Qui sont sur les petits Warbird Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Donc on retrouve ce matériau qui est vraiment très très solide D'ailleurs dans la vidéo, vous verrez après que je m'amuse à faire des crash tests Donc je lance l'avion par terre et je fais exprès de m'envoyer une aille Pour vous prouver la solidité de cet avion La grosse différence avec les Warbird de chez T2M C'est que là, nous n'avons pas d'aileron C'est seulement dérive et profondeur Donc c'est vraiment plus simple pour les débutants Un des gros avantages de cet avion C'est le système de l'hélice qui se déclipse En cas de choc, ça évite justement de casser l'axe du moteur Donc ça c'est vraiment très intelligent Et puis ça nous permet de vraiment pas abîmer l'avion Au pire, vous pouvez racheter ces hélices Donc c'est une pièce détachée qui se rachète Vous pouvez la retrouver au magasin, nous en avons en stock Même chose pour les batteries Donc là, environ 10 minutes de vol Vous pouvez très bien en acheter plusieurs 2, 3, 10, 20 Comme ça vous pouvez enchaîner les tons de jeu Si vous devez réparer cet avion Si vous arrivez à le casser Moi je me suis envoyé un arbre, la haie Je l'ai lancé par terre et il est toujours intact Vous pouvez utiliser la colle de chez UU, la port C'est vraiment spécifique pour ce matériau Donc c'est une colle pour styroport qui reste flexible Et qui ne devient pas cassante Pour les caractéristiques du modèle L'avion fait 40 cm d'envergure Ce qui est idéal pour les parcs ou les terrains de jeu Et l'avion fait 49 grammes prêt à voler L'avantage de ces 49 grammes C'est qu'en tout cas en Suisse On est sous la loi des 250 grammes Donc c'est considéré comme un jouet Vous pouvez donc faire voler ça n'importe où Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Je suis au parc de Milan C'est un parc à Lausanne même Donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça Il n'y a pas de réglementation Donc ce que je vous ai dit C'est pour la Suisse Après renseignez-vous pour les lois en vigueur dans votre pays Dans le manuel Nous retrouvons les informations Comme par exemple la radiocommande A quoi servent des trims Comment les régler Il vous explique aussi Comment réinitialiser le gyroscope Si vous avez un problème avec le gyroscope de l'avion Pour rappel, ces acculipos Ne supportent pas d'être complètement déchargés Lorsque vous avez fini de voler avec votre avion Il faut vraiment déconnecter la batterie Pas laisser connecter à l'avion Et le mieux c'est de les mettre en charge directement Comme ça vous pouvez les stocker chargés Sur la radiocommande Nous retrouvons le switch Avec les trois niveaux de pilotage En mode débutant L'inclinaison de l'avion sera limitée Donc justement c'est beaucoup plus simple à voler Intermédiaire l'avion est un petit peu plus vif Et en mode expert On peut justement faire des loopings Et un petit peu de voltige Donc là vous pouvez voir en vidéo Donc de temps en temps Je peux mettre en mode voltige Pour pouvoir faire des loopings Donc il est capable de faire des voltiges Le moteur est assez puissant Je vais vous donner mon ressenti Par rapport à ce produit Je pense que ça va cartonner Je suis vraiment content qu'ils aient sorti ça avant Noël Un rapport qualité prix très bien Je le dis à chaque fois pour les produits T2M Mais c'est vrai Donc j'ai le choix de sélectionner les produits que je vends Donc si l'article ne me convient pas Je ne le vends pas Là je suis emballé Donc vous pouvez le retrouver au magasin Venez en acheter C'est vraiment très fun Vraiment très simple Mon apprenti qui ne pilote pas beaucoup Je lui ai donné la radiocommande Il a réussi à faire un vol de 3 minutes Sans le mettre par terre Donc comme quoi c'est vraiment Fait pour les débutants Et les gens qui n'ont jamais piloté Pour un peu comparer Puisque au magasin C'est ce que les gens me demandent Donc ils ont les deux produits Les Keyword Birds et le Piper Quelles sont un peu la différence ? Alors déjà le Piper il est moins cher Au niveau du prix Et surtout le pilotage est deux axes Donc vous n'avez pas les ailerons C'est plus simple pour débuter Au niveau du look Moi je le trouve très sympa Donc j'adore les Piper J3 Je suis un grand fan J'en ai même un gros de 3m60 pour moi en électrique Je vous montrerai une fois ça en vidéo Le plus gros danger c'est les arbres C'est que l'avion reste bloqué dans un arbre Donc si vous allez vraiment dans un endroit dégagé Il n'y a aucune raison que ça se passe mal Pour le train d'atterrissage T2M a mis des grosses roues Ça c'est vraiment très pratique Si vous voulez décoller ou atterrir avec votre avion Depuis la route Ou sinon vous pouvez très bien aussi le lancer Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Ça va très bien Voici la liste des points positifs de l'avion Le premier c'est que le matériau est super résistant Ça c'est vraiment génial Donc l'un point léger Qui permet de voler n'importe où en Suisse Avec ses 49 grammes prêt à voler Les batteries qu'on peut racheter Et en avoir plusieurs pour pouvoir enchaîner les temps de jeu L'hélice de rechange Donc si on en perd ou si on les casse on peut les changer Et surtout la facilité de mise en œuvre et de pilotage Après il n'y a pas de généralité J'ai vu des enfants de 5 ans déjà pilotés très bien Et puis des gens de 50 ans qui n'y arrivent pas Donc il n'y a pas de généralité On ne peut pas faire de règles Mais c'est vraiment très simple à piloter Avec le système de gyroscope Donc il vous leur stabilise Il n'y a pas de raison que ça se passe mal À part se prendre un arbre comme je vous l'ai dit Et puis qui reste coincé en haut Sinon vraiment très simple Merci beaucoup de m'avoir regardé J'espère que cette vidéo vous a plu Pensez à vous abonner C'est très important pour la chaîne A liker Vous pouvez même me mettre des commentaires Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre Et n'hésitez pas à passer au magasin Voir cet article Donc je me ferais plaisir de vous le présenter au magasin Et de vous donner encore plus d'informations A très vite pour une prochaine vidéo A bientôt